Le protectionnisme protège-t-il ? C'est notre sujet. Et c'est Lionel Fontanier, membre du Sartre des économistes, qui l'introduit. Merci Alexandra. Bonjour à toutes et tous. Le point de départ de cette brève introduction, c'est le point qui a été évoqué de façon répétée pendant toutes ces journées. C'est le sentiment chez certains d'une moindre prospérité, d'un déclassement social. Et la fin de l'histoire, c'est que ce déclassement social est souvent associé à l'ouverture, à l'ouverture de notre économie, qu'elle soit française ou européenne, sur la concurrence internationale. Et la solution proposée pour nous protéger, par certains, est à ce moment-là le protectionnisme. Alors, peut-être un premier point sur l'endroit où on en est en matière de protectionnisme. Depuis la crise des subprimes, on avait un protectionnisme larvé, d'une certaine façon, avec une myriade de micro-mesures prises par un grand nombre de pays, mais qui avait au fond un effet assez limité, puisqu'on considère aujourd'hui qu'il y a à peu près seulement 5% du commerce international qui a été affecté par ces mesures depuis la crise. Mais depuis l'élection du nouveau président américain, évidemment, nous avons probablement changé d'échelle, avec un discours qui est devenu très offensif, avec la volonté de réduire les déficits commerciaux bilatéraux. Et cela a commencé par la dénonciation de l'accord transpacifique qui avait été négocié par l'administration Obama. Alors, l'objectif annoncé, c'est de protéger les salariés de la concurrence internationale, aujourd'hui, aux Etats-Unis. Donc, je vais citer Trump, je vais dire ce que dit Trump, et après, je vais dire ce que disent les économistes, qui est quelquefois assez différent. Donc, Trump nous dit, il faut protéger nos frontières contre les ravages d'autres pays qui fabriquent nos produits, volent nos entreprises et détruisent nos emplois. Donc, tout est dit. Alors, que dit l'économie, l'analyse économique par rapport à ça ? Eh bien, en gros, il y a trois principes simples. Le premier, c'est de rappeler qu'un droit de douane, c'est une taxe. Donc, c'est une taxe sur les consommateurs, c'est une taxe sur l'investissement des entreprises. Et surtout, c'est aussi une taxe sur nos exportations, quand on met une taxe sur nos importations, ce qui est peut-être difficile à comprendre. Mais ça a été bien résumé par Chad Brown du Peterson Institute, qui nous explique qu'avec les chaînes de valeur globales, nos biens intermédiaires, les biens intermédiaires consommés par nos entreprises sont importés. Mais c'est aussi vrai des entreprises étrangères qui utilisent nos exportations en consommation intermédiaire. Donc, si nous protégeons nos importations, eh bien, nous détruisons nos exportations. Ça, c'est la première idée. Le droit de douane est une taxe. La deuxième idée, c'est que si on veut redistribuer la richesse, et il le faut, surtout quand on est confronté à des chocs, eh bien, l'instrument de redistribution efficace, ça n'est pas le droit de douane, c'est l'impôt. Et en réalité, les promoteurs du protectionnisme sont en général les mêmes, qui sont opposés à la redistribution des revenus. Et je crois que le nouveau président américain en est une bonne illustration. La troisième idée, c'est que le commerce international ne doit pas être régulé par des taxes, puisqu'il s'agit de régulation, il faut juste des règles. C'est probablement l'idée la plus importante. Et de ce point de vue, il y a des choses à faire. Il y a deux choses à faire. Tout d'abord, il faut respecter les règles existantes, et donc ne pas affaiblir l'OMC, qui est l'endroit où on fait respecter ces règles. Et, par contre, lorsque les règles ne sont pas respectées du tout par certains pays, eh bien, il ne faut pas hésiter à utiliser des instruments de défense commerciale. Et la dernière chose qu'il faut faire, évidemment, par rapport aux règles, c'est les étendre, étendre ce corpus de règles à de nouveaux champs, qui sont un peu la nouvelle frontière sur laquelle on doit travailler en matière de coopération internationale. Bien sûr, les questions environnementales, bien sûr, les questions sociales, mais aussi, et c'est très important, les questions fiscales. Donc, en matière de commerce, les règles protègent, pas les taxes. Ce pourrait être ma conclusion, mais comme il me reste 45 secondes, je voudrais vous donner un motif d'optimisme. Vous avez lu, comme moi, la déclaration du G20 à Hambourg, et vous avez peut-être lu le paragraphe qui concerne le protectionnisme, et qui dit deux choses, en fait, assez en ligne avec ce que je viens de vous rappeler. La première, c'est qu'il faut combattre le protectionnisme, incluant toutes les pratiques commerciales déloyales. Et la deuxième, c'est de reconnaître le rôle des instruments légitimes de défense du commerce à cet égard. Donc, la deuxième phrase, évidemment, laisse la porte ouverte à des rétorsions commerciales, et c'est bien pour ça que les États-Unis ont signé avec des arrières-pensées par rapport à nos amis chinois. Mais en tout état de cause, le fait que ce paragraphe soit dans la déclaration finale est quelque chose d'assez inespéré quand on se redéroule à l'envers le film de l'arrivée du nouveau président américain, qu'on a caricaturé comme étant un petit peu l'éléphant dans le magasin de porcelaine du libre-échange. Merci. Merci Lionel Fontanier. Le protectionnisme protège-t-il dans les médias lorsqu'on ouvre ce dossier ? C'est un dossier d'économie, de politique. On parle de souveraineté pour les secteurs stratégiques. Et puis, dans les médias, on parle avant tout d'emploi. C'est la critique des grands traités internationaux. C'est aussi la demande de protection des salariés. Prosaïquement, que fait-on pour les salariés de Whirlpool ? Quel que soit l'endroit où se délocalise leur usine, que faites-vous pour nous ? Il y a une demande, peut-être pas de protectionnisme, mais de protection. Voilà, ça, c'est le sujet aussi. Quatre visions pour nous éclairer. Nous avons à nos côtés Béatrice Nofal, qui a été longtemps Sherpa du G20 et qui est aujourd'hui assesseur du G20 pour l'Argentine. Deux visions du secteur privé. Jean-Pierre Clamadieu, le président du comité exécutif de Solvay. Jean-Marc Janaya, qui est à mes côtés, le PDG du groupe Air France-KLM. Et puis une vision politique, économie et politique, avec l'ancien ministre des Affaires étrangères, Hubert Védrine. Madame, messieurs, bonjour à vous. Et sans tarder, je donne la parole à Béatrice Nofal. Bonjour, je vais parler en anglais, je m'excuse. Je veux remercier les ministres du Circle de Economies pour m'inviter à cette dialogue. J'agree avec ce que Lionel a dit, les tarifs sont progressive, les consommateurs ont plus de l'income auxquels dans des autres secteurs. And in a world of global value chains, they hurt producers and investment. I want to make four points. First, just a context element. Although trade has boosted growth and created new opportunities in the world, it is increasingly coming under fire. Surprisingly so, more in advance leading economies when historically, paradoxically, the critique about trade was in the south because of what was called unequal exchange. The critique, I want to make four points. First, I want to highlight that although G20 leaders in Hamburg just in their communique continue to reaffirm they will fight protectionism, the definition of protectionism is being widened to include not only traditional trade barriers as tariffs but also what is called unfair trade practices. Although in the communique is not being defined in our discussions in the Sherpa meetings, the U.S. position was that protectionism comprises unfair trade practices such as subsidies, such as compulsory technology transfer, discriminatory trade barriers, particularly in the area of Internet, for digital platforms, etc. So, not only unfair trade practices have been included in the communique, but also the call for free trade is being balanced with the recognition of the role of legitimate trade defense instruments in this regard that probably in the case of the U.S. will be used against in this wider, in their understanding of wider definition of protectionism. The second point I want to make is that in the debate about the benefits of free trade, it is worth recalling that we do not yet have full free trade in the world. Next year, when Argentina will call the G20 presidency, will be 70 years since the X agreement on tariffs and trade, the GATT, was created, and 23 years after the WTO was created. And still, we do not have agriculture and food industry as part of the international multilateral trade rules, free trade rules, or the international free trade system. The OECD in a recent report has said that both tariffs and non-tariff barriers are much higher in agriculture than goods. In terms of tariffs, it's triple the tariffs on agriculture than in food industry than in industrial products, and particularly high in products like dairy, beef, poultry, etc. This persistent agricultural protectionism, which is practiced not only by major advanced economy, but also increasingly by major emerging countries such as China, India, and Indonesia, it is an obstacle to development in Africa and also to the development and convergence of other efficient agricultural and food producers in South America like Argentina, Brazil, Uruguay, Paraguay, and Chile. Both low-income trap in Africa and middle-income trap in South America have agricultural protectionism as one of its causes. Third, making trade work for all. That's very important. Trade is a major driver of structural change as well as technology. Technology and trade are closely intertwined, and much of the disruption we see today in the labor markets are not due to trade. Three, at least, the majority of the impact in all the studies it's been, technology, technological change, is contributing to a wide trend in developed countries, in advanced countries towards polarization of jobs, labor market polarization, and wages. In OECD, high-skilled jobs in a 20-year period from 1995 to 2015 have increased 4.3 percent, lower-skilled 2.5, and middle-skilled fell by 6.8 percent. This has to do, basically, with the automation of routine tasks. Routine tasks being cognitive or manual will be automated. There are studies that, particularly Osborne, I'm afraid, that say 60 percent of the jobs will be automated. The OECD is saying, no, 9 percent. But 20 percent, 25 percent of the other jobs, we have 50 or 70 percent of the tasks automated. In this situation, where really the solution is not to protect firms, the solution is to re-skill workers, to support workers in the re-skilling process, in the re-employment process, and to support communities that are being dislocated, not just by trade, but by technological change. Fourth, and my fourth point, is a political point. It's a political economy point or a political point. Globalization and its discontent. This was the title of Stiglitz's book a number of years ago. I recently, yes. So there are two political viewpoints to fight the discontent. One is nationalism, populism, protectionism, and authoritarianism. The other is supporting an inclusive global agenda. It's both internationalist, democratic, republican, and it's a people-centered agenda. Finally, we all know what we have to support, which is basically the global inclusive agenda. And protectionism, and I will say it in French, protectionism ne ment pas en grande prosperité, and pli tôt menace la liberté. Thank you. Jean-Pierre Clamadieu, pour le groupe Solvay, qui est un groupe chimique très international, l'ouverture de l'économie, c'est primordial, j'imagine. Que penser des tentations protectionnistes ? En fait, je vais effectivement à cette tribune apporter la vision d'un praticien du commerce international dans un environnement de plus en plus mondialisé. et en fait, vous allez voir que celle-ci se rapproche vraiment très clairement des messages qu'ont passé Lionel et Béatrice. Nous vivons aujourd'hui dans un monde dans lequel les supply chains sont incroyablement interconnectés. On parle beaucoup, par exemple, de la situation de l'automobile en Amérique du Nord. L'idée qu'on peut séparer les activités qui se réalisent au Canada, aux Etats-Unis, et au Mexique, est complètement illusoire. Aujourd'hui, les produits traversent les frontières dans tous les sens. J'ai vu quelques études qui montraient que pour fabriquer une automobile américaine, on avait des produits qui traversaient les frontières huit ou dix fois dans la phase de construction du véhicule. Si on regarde la supply chain aéronautique en Europe, et en particulier avec un petit focus sur la Grande-Bretagne pour des raisons que vous comprenez bien, là aussi, on voit des supply chains qui traversent allègrement les frontières. Dans un groupe comme Solvay, qui est un groupe de chimie et de matériaux avancés, nous avons un client important, un peu emblématique, qui fabrique des smartphones, qui est sur le point de démarrer la production d'un nouveau modèle. Pour nous, concrètement, ça veut dire des usines aux Etats-Unis, en France, en Inde, qui fabriquent des polymères, que nous envoyons dans une usine chinoise dans lesquelles ils sont formulés pour être livrés à des fabricants de pièces ou ceux qui montent ces petits engins que nous attendons tous, qui vont bien sûr ensuite irriguer l'économie mondiale. Donc aujourd'hui, ces supply chains sont complètement mondiales. Elles ont permis, elles nous permettent de développer des produits à des coûts accessibles pour nos clients, pour les clients de nos clients. Et l'avantage que représentent ces supply chains intégrés me paraît, pour les acteurs économiques, aujourd'hui tout à fait établi. Et du coup, la vision classique du protectionnisme, telle que l'évoquait tout à l'heure Lionel, autour de droits de douane, elle va bien sûr se traduire par un prélèvement, elle va se traduire peut-être par des évolutions d'équilibre au fil du temps, mais qui seront lentes et qui n'aboutiront pas à l'objectif fixé qui est effectivement cette demande de protection. Ceci dit, le commerce international a des règles, les règles de l'OMC, il faut les faire respecter. En Europe, les États membres ont confié à l'Union la responsabilité du commerce extérieur. Il faut que nous soyons capables d'utiliser ces instruments. On l'a vu dans certains cas, je pense au grand débat sur les panneaux photovaletés chinois, ou le débat sur l'acier, d'ailleurs, qui rebondit aujourd'hui aux États-Unis. Il faut peut-être, avec plus de détermination que nous l'avons fait, savoir utiliser ces instruments. Et puis, il faut faire évoluer ce champ de la gouvernance. Et quand on parle d'accords de libre-échange, on voit se dresser beaucoup de personnes qui considèrent que ce sont des accords qui ne se traduisent que par une diminution de la protection, de la capacité à défendre un modèle social. Ce sont des accords qui, au contraire, permettent de fixer des règles du jeu. Et les accords d'un nouveau type, comme le dit Pascal Lamy, je pense en particulier à l'accord avec le Canada, ou à ce qui a été le projet d'accord avec les États-Unis, ils visent aussi à définir des règles communes en matière réglementaire. Et donc, je crois que ces accords, et je viens d'un pays, la Belgique, dans lequel on a vu une région, la Wallonie, se dresser pour dire, nous ne voulons pas d'un accord de libre-échange avec le Canada, et tentant de faire dérailler en dernière étape ce projet, je pense qu'il faut qu'on regarde ces accords comme étant, au contraire, des moyens d'améliorer cette régulation. Ceci dit, c'est un deuxième commentaire que je souhaitais partager avec vous, je crois que la demande pour plus de protectionnisme, elle relève d'un amalgame entre les effets de l'évolution du commerce international, mais aussi les effets, je vais dire, de la transformation du mode de travail, la digitalisation, l'automatisation, et la vraie réponse à cette demande, j'en suis intimement persuadé, c'est la formation. On était hier dans une table ronde où Patrick Arthus rappelait que le système d'enseignement français livrait chaque année 150 000 personnes, sans diplômes, sans capacité d'intégration dans le monde du travail, c'est ce sujet-là qu'il faut que nous regardions. Et je ne le dis pas pour dire, c'est au gouvernement ou aux autorités publiques de traiter ce sujet, les entreprises ont bien sûr leur responsabilité dans ce domaine, mais c'est cela qui me paraît apporter, non pas une réponse à cette demande de protectionnisme, une réponse en termes d'accompagnement des mutations, et qui me paraît un élément important. Et comme je n'ai toujours pas vu le petit panneau se lever pour dire que j'ai fini, mais il va arriver, je voudrais simplement évoquer un troisième exemple qui est une réponse très modeste, alors dans un sens un tout petit peu différent, mais qui a apporté Solvay à ce sujet de la globalisation. Qu'est-ce que ça veut dire pour un salarié de Solvay, où qu'il soit dans le monde, d'appartenir à un groupe comme le nôtre ? Nous avons lancé il y a quelques mois un projet dans lequel nous avons créé un socle de droits sociaux communs à l'ensemble de nos salariés dans le monde entier, qui touche quatre domaines, la maternité, les grands risques de santé, l'invalidité et le décès. Et nous avons dit, nous voulons que tous nos salariés dans le monde entier bénéficient des mêmes garanties, des mêmes droits, et un exemple tout simple, la maternité, 14 semaines de congés payés, payés à 100%, une semaine de congés de paternité pour tous nos salariés. C'est un élément qui montre de manière très concrète ce qu'est la globalisation et comment un groupe de culture et d'histoire européenne peut contribuer à projeter ce modèle social européen sur l'ensemble de nos salariés, où qu'ils soient. Contribution très modeste, mais contribution à ce qu'est une globalisation qui apporte à nos salariés un mode d'accompagnement de leur vie, d'accompagnement des nécessités de restructuration, qui me paraît être effectivement une direction dans laquelle nous devons aller. Merci. Applaudissements Une autre vision du secteur privé, il n'y a rien qui paraît plus ouvert que le ciel et pourtant, dans le secteur aérien, le protectionnisme est une réalité que vit Jean-Marc Janayac aussi. Oui, en effet, le secteur aérien connaît un double paradoxe. D'une part, le secteur aérien, c'est vraiment le business of freedom, c'est-à-dire que la mondialisation, la globalisation ont été permises par l'évolution du secteur aérien. C'est les compagnies aériennes qui ont permis aux peuples des différents continents de voyager, de mieux se connaître. Et nous transportons l'ensemble du secteur, un tiers du commerce mondial en valeur, en termes de marchandises. Donc, c'est un secteur fortement lié à la mondialisation. C'est un secteur qui a connu lui aussi depuis... Alors, c'est depuis 20 ans le ciel unique européen. C'est depuis 10 ans les accords de ciel ouvert entre les Etats-Unis et l'Europe, donc, et puis avec d'autres pays du monde. C'est donc un secteur qui est au cœur de cette mondialisation, qui l'a permise et qui en a profité. En 10 ans, le nombre de voyageurs a été multiplié par 4 et le prix des billets, les tarifs, ont été divisés par 2. Donc, inscrit dans ce mouvement-là. Mais paradoxalement, c'est un secteur qui, d'abord, ne fait pas partie de l'OMC. Le secteur aérien est régi par des règles, le traité de Chicago après la guerre, qui donne aux Etats un très grand pouvoir en termes de fixation des droits de trafic internationaux. Ce sont les Etats qui décident, ou l'Europe, pour ce qui concerne l'Europe, dans certaines conditions. En termes de possession de compagnies aériennes, si vous n'êtes pas américain, vous ne pouvez pas posséder plus de 25% d'une compagnie américaine. Si vous n'êtes pas européen, ce n'est pas plus de 49%, de 50%. Et si vous n'êtes pas chinois, vous ne pouvez pas du tout contrôler une compagnie chinoise. Donc, un secteur extrêmement réglementé parce qu'on lui accorde une valeur stratégique. Et d'ailleurs, un certain nombre d'Etats, en particulier les Etats du Golfe, considère leur compagnie aérienne comme un outil de souveraineté et un outil au service du développement de ces Etats. Il y a un deuxième facteur du secteur aérien qui le rend un peu différent des autres secteurs, pour prendre un terme un peu barbare, c'est l'insécabilité de la chaîne de valeur. A savoir que, une compagnie aérienne, on ne peut pas mettre les activités de valeur ajoutée importantes dans des pays développés et les autres activités dans des pays moins développés. Et donc, cette faculté-là, nous ne l'avons pas. Par exemple, Air France, qui exporte 60% de son activité à 97% de ses salariés qui sont français, dans l'environnement français, et KLM, qui exporte plus de 80% de son activité à 95% de ses salariés qui sont néerlandais. Et donc, là, il y a deux visions qui s'opposent. Une vision de pays développés, je pense en particulier à l'Europe ou aux Etats-Unis, qui considèrent que les situations économiques, politiques sont relativement homogènes et qui peuvent donc avoir des relations équilibrées sans qu'il y ait besoin de la surveillance de l'OMC. Et d'autres pays, et je pense à des pays en voie de développement ou des pays du Golfe qui considèrent que leur compagnie aérienne est un des outils de leur souveraineté, de leur développement économique. Et là-dessus, l'Europe se situe dans une position un peu maladroite ou mal aisée puisqu'elle se situe entre ces blocs, ces deuxièmes blocs de pays qui aident puissamment leur compagnie aérienne et de l'autre côté, les Etats-Unis qui disposent d'un outil dont on ne parle pas trop qui est le Chapter 11, en tout cas, qui a permis, avec l'aide de l'Etat, aux compagnies de se restructurer et qui sont en fait un oligopole domestique puisque quatre compagnies se partagent 80% d'un marché domestique américain comparable à celui de l'Europe pour lequel nous sommes 42 compagnies en compétition. Donc ça veut dire que les taux de marge du marché domestique américain sont très importants et permettent de financer la croissance alors que les compagnies européennes ne sont pas protégées, sont plus taxées et par ailleurs moins structurées. Alors face à ça, quelle doit être la réponse de l'Europe ? A mon avis, il y a trois types de réponses. La première réponse, elle est interne aux compagnies. C'est ce que chaque compagnie européenne, dite legacy, des compagnies historiques, je dirais, tente ou est en train de faire, c'est-à-dire de transformer les règles internes et pour améliorer la productivité, je ne vous ferai pas un dessin, sur la difficulté de cette tâche dans des compagnies anciennes et assez structurées avec le climat social spécifique. Le deuxième, pour aller vite, deuxième axe, c'est de demander alors particulièrement au gouvernement français, ce qu'on fait régulièrement, c'est de donner à l'environnement social et fiscal français un certain nombre de règles qui nous permettent d'alléger le coût de cet environnement. Un chiffre, la différence de cotisation sociale patronale entre Air France et nos concurrents européens varie de 400 à 700 millions d'euros. On souffre en particulier du non-plafonnement des cotisations sociales patronales. Quand on a 4500 pilotes, ça coûte très cher. Le troisième chose qu'on demande à l'Europe, et là, c'est du protectionnisme ou pas intelligent, c'est de faire en sorte, et c'est ce vers quoi la Commission européenne se dirige, et face à des compagnies, particulièrement du golf, qui subventionnent très lourdement leurs compagnies, leurs trois compagnies du golf, c'est de prendre des mesures du style OMC pour qu'elles respectent les règles minimales d'une faire compétition, c'est-à-dire de pouvoir avoir une compétition classique avec des méthodes classiques face à elles. Et c'est donc une forme de, non pas ce que j'appellerais protectionnisme, mais de débat, de défense dans un monde qui est quand même assez régulé. Merci. Applaudissements Je me tourne à présent vers Hubert Védrine. Une fois qu'on a dit que c'est mieux quand les frontières sont ouvertes, c'est mieux quand tout le monde respecte les règles, on entend, c'est vous qui l'avez dit, les classes populaires et classes moyennes à présent, qui disent, bah oui, mais pour nous, pour les perdants, que faut-il faire concrètement ? Eh bien, depuis que Jean-Hervé m'invite ici, depuis l'origine, j'ai une sorte de rôle un peu spécial qui est d'apporter une sorte de grain de sel aux géopolitiques, enfin chacun l'a en tête naturellement, mais mon commentaire à moi, c'est, ok, le protectionnisme ne protège pas, bien sûr, tout ce qui a été dit est très intelligent, très convaincant, très juste, et on verra en plus que Trump est totalement incohérent, même par rapport à ce que son électorat croit être son intérêt. On a une sorte de démonstration par l'absurde. Très bien, il faut des règles, ok, mais on le dit depuis que les G7, G8 existent, depuis que les G20 existent, on le dit depuis toujours, on parle un peu plus de défense commerciale par des instruments adaptés qu'avant, mais il y a quand même une période de 20 à 30 ans dans laquelle il n'y avait aucune espèce de nuance et aucune espèce de remise en cause de l'orientation. On dit qu'il faudrait que le libre-échange soit équilibré et juste, très bien, mais ce que vient de dire Jean-Marc Janayac sur par exemple les compagnies du Gol, c'est un exemple frappant, mais parmi d'autres, montre que ce n'est pas toujours le cas. Bon, et si tout ça avait fonctionné, si on avait appliqué les règles, si on avait convaincu les gens, vous n'auriez pas cette vague d'insurrection électorale dans l'ensemble de l'Occident avec Hillary Clinton battu, les gens d'Iru-Maine battus, les socialistes et la droite française éliminés, etc. Vous n'auriez pas ça si ça avait bien fonctionné. C'est un décrochage des classes populaires, d'abord, puis des classes moyennes en Occident qui ne croient pas ou qui ne croient plus ou pas encore, on verra, les relations fonctionnent bien pour elles. Et c'est la même chose par rapport à l'Europe. Ce n'est pas la peine de condamner ça, ça ne sert absolument à rien de condamner le populisme, c'est un sous-produit d'un échec des élites. Donc il faut qu'elles réfléchissent et au lieu de condamner, il faut assécher les racines. Donc, ok, je reprends, le protectionnisme ne protège pas. Alors on dit quoi ? On va faire de la formation. Mais les mondialisés, ils n'ont rien demandé, en fait. Depuis 30 ans, il y a des mondialisateurs qui avancent comme un rouleau compresseur. Les mondialisés, soit certains pays, certains peuples, certaines catégories sociales, ils sont là, ils n'ont pas envie de devenir ultra compétitifs parce qu'on les met en compétition avec des centaines de millions de paysans asiatiques pauvres devenus ouvriers qui produisent pour pas cher. Donc il y a un gigantesque problème qui ne s'impose pas aux dirigeants d'entreprises qui font un travail magnifique qui est déjà très dur, mais la responsabilité politique est encore plus compliquée. Et les peuples en Occident, ils veulent garder un peu d'identité, un peu de souveraineté, avoir de la sécurité. Tout ça, ce que les élites ont méprisé allègrement depuis des dizaines d'années. Ils ne savent pas quoi répondre. Mais rappelez-vous que, dans le fameux débat historique avant Maastricht, qui est passé à un point d'écart, Maastricht, on n'a jamais tenu compte des 49% qui avaient voté non. Mitterrand avait fini par dire face à Seguin quand il a vu que les arguments niant-nian habituels, l'Europe c'est la paix, l'avenir, la jeunesse et compagnie, il avait dit une Europe forte nous protégera mieux, protégera mieux, en 92. Et vous avez vu qu'Emmanuel Macron, qui a fait une campagne très européenne, voire européiste, depuis qu'il est président, il dit je veux une Europe qui protège. Ce n'est pas contradictoire avec le fait de perfectionner la zone euro, mais ce n'est pas la même chose. Ça ne parle pas aux mêmes gens. Donc mon apport, c'est juste de dire ici, mais tout le monde peut y penser sans moi, mais bon, puisqu'on me le demande. le CEU, ok, le protectionnisme ne protège pas, ok, alors on fait quoi ? On fait quoi ? Alors je pense qu'il y a la piste de la, on dit flexi-sécurité, flexi-sécurité. Je suggère que par rapport à la France qui est un peu spéciale, comme chacun sait, on dit sécurité-flexibilité. Ça a l'air tout bête, mais comme la plupart des gens entendent flexibilité, on va me mettre à la porte demain, c'est ça qu'ils comprennent les gens. Même dans les métiers ultra protégés, genre cheminots, vous voyez, les gens comprennent ça. Donc il faut dire sécurité. Donc il faut être convaincant. Donc il faut un type de formation qui soit sérieux. C'est pas la deuxième chance, c'est la dixième, douzième, quinzième chance dans la vie et qui consiste pas à aller à 300 km pour un job deux fois moins payé. Donc il y a une sorte de quadrature du cercle. Je ne développe pas, vous avez compris. Deuxièmement, j'avais inventé une formule il y a très très longtemps, peut-être pas que c'est moi, c'est moi qui avais dit il faudrait pas que l'Europe devienne l'idiot du village global. C'est une de mes formules. C'est peut-être ici d'ailleurs Jean-Hervé, je sais pas. Je disais pas, elle l'est, j'insultais aucun ami commissaire européen ni président de la commission. Attention à ce qu'elle ne le devienne pas. Et je pense qu'il y a eu un retard très préjudiciable dans l'utilisation, vous en parliez d'ailleurs, l'utilisation par l'Europe des instruments légitimes, normaux, de défense commerciale, au bon sens du terme. Donc il faut être plus agressif, plus offensif. Et je crois que c'est ça que nous avons besoin. Parce qu'il y a des réponses nationales, mais la réponse européenne sera naturellement plus percutante. En tout cas, il faut trouver quelque chose qui casse le scepticisme de plus en plus agressif, de plus en plus mélanchoniste, on va dire, de cette immense partie de la population. Il y a la moitié des gens qui ne se sentent pas concernés par tout ce qu'on raconte. C'est très dangereux, politiquement. Voilà. Donc, voilà la ligne que je suggère. L'avantage par rapport aux autres années, on pouvait dire ça un peu dans le vide, de façon incantatoire, c'est qu'on se dit qu'il y a peut-être un moment là, dans les 3-4 mois devant nous, où peut-être il va se passer quelque chose. Peut-être en France. Donc, il y a une chance qu'en effet, on commence à bouger, que donc une partie de ces populations qu'on décrochait soit raccrochée. Il nous reste environ trois minutes pour ce beau sujet qu'est le protectionnisme. S'il y a une question, juste une, c'est celle de ce monsieur en rose qui a levé la main le premier. Je vous en prie. Et je vais essayer d'en prendre une deuxième. On ne sait jamais. Peut-être qu'en trois minutes. C'est une question pour Jean-Pierre Clamadieu. Vous avez évoqué le problème des chaînes de valeur. Qu'est-ce que l'instauration de la taxe carbone nécessaire introduirait, ce n'est pas du protectionnisme, mais c'est quand même un éloignement d'un point à un autre lié au fait que le transport coûte plus cher. Qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur ces fameuses chaînes de valeur qui semblent si fragiles ? L'impact de la taxe carbone. La deuxième question, le jeune homme, en bleu, derrière vous, s'il vous plaît. Question brève, si vous le voulez bien. Très rapidement, deux questions. La première par rapport aux règles... Non, là, c'était une, le marché. OK, d'accord. Bon, bah, une alors. Dans ce cas, je vais m'adresser aux représentants de Solvay. Donc, vous dites que vous avez... Ah... vous avez des contrats mondialisés, globalisés pour vous offrir les congés maternités, tout ça. Mais, arrêtez-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que ce genre d'entreprise, voilà, c'est surtout des ingénieurs, des techniciens, des... Et, du coup, qu'est-ce qu'on fait des sous-traitants ? Enfin, j'ai envie de dire, je pense que vous avez des sous-traitants, que ce soit les femmes de ménage ou l'usine en Inde. Est-ce que vous vous poussez pour avoir les mêmes garanties ? Est-ce que vous proposez ? Parce que pour moi, c'est ça, l'important. Enfin, j'ai l'impression que c'est ça, l'enjeu, parce que les techniciens... Merci. Deux réponses rapides. Sur la taxe carbone, bien sûr, c'est un élément qui va créer des... qui va créer des différentiels de compétitivité entre différentes parties du monde. Ceci dit, ça me paraît un objectif légitime. L'enjeu, il est beaucoup... Et donc, je pense qu'il faut qu'on l'accepte. La concurrence parfaite n'existe pas. En revanche, il faut vraiment qu'on arrive dans les grandes économies et dans les grandes économies, j'inclus la Chine et probablement l'Inde. Il faut qu'on arrive à une convergence des outils utilisés, une convergence du prix du carbone, pour dire les choses simplement. Donc, oui, on peut accepter pendant une certaine période, pour des raisons qui sont assez facilement compréhensibles, que la trajectoire soit différente et donc les outils utilisés soient différents dans les différentes parties du monde, mais il faut que ceci s'inscrive dans une vision globale et c'est un des objectifs de l'accord de Paris, dans une vision globale avec cette volonté de faire converger le prix du carbone de manière à ce qu'on ait un signal économique fort qui s'applique à nos différentes supply chains. Par rapport à la deuxième question, la réalité, c'est qu'on est, on n'est peut-être pas un groupe d'ingénieurs, mais en tout cas, on est dans un métier très capitalistique dans lequel on a effectivement des salariés plutôt qualifiés. Ceci dit, on utilise peu de sous-traitance par rapport à d'autres. Et oui, le choix qu'on a fait jusqu'à présent, c'est de limiter ceci à nos propres salariés. Ceci dit, c'est un début et je ne désespère pas qu'il y a un effet de contagion qui permette de toucher d'autres catégories de personnel. Merci. Non, désolé. Oui, on aurait bien aimé, mais non, le temps qui nous est imparti est écoulé. Merci de votre attention pour cette table ronde. Merci aux intervenants. Et bravo pour la ministre.